bonjour et bienvenue sur éducation voyageuse aujourd'hui on va parler des stratégies à mettre en place pour éduquer son enfant de manière bilingue on parle souvent de la paix de la méthode un parent une langue et on va voir si c'est la meilleure méthode c'est la méthode idéale ou s'il en existe d'autres avant de commencer si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne je t'invite à le faire tu peux aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des vidéos que je publie tu peux aussi me suivre sur instagram et sache que j'ai un site internet que je te mets là tu peux retrouver les témoignages de profs dans le monde des ressources et des formations alors l'éducation bilingue vous souhaitez que votre enfant il évolue dans un environnement avec au moins deux langues et du coup vous en êtes à la période à vous pas planifier comment ça va se passer pour votre foyer pour votre enfant et vous demandez quelle méthode utiliser en général on parle beaucoup de la méthode un parent une langue c'est celle que l'on entend partout mais on va se poser la question ici est ce que c'est la meilleure et est ce qu'il en existe d'autres ou pas c'est celle dont tout le monde parle parce que elle a été très plébiscité très mise en avant il y allant fort longtemps au moment où on croyait encore on avait encore peur que les enfants mélangent les langues donc c'était une façon de segmenter vraiment les langues en l'identifiant à une personne stricte donc on se disait que si les parents parlent exclusivement une langue l'enfant mais je ne langerai pas les langues bon ça c'est un peu has been on sait maintenant que si les deux parents parlent les deux langues au quotidien et ben l'enfant il apprendra quand même les deux langues distinctement et qu'il ne les mélangera pas au sens il ne les confondra pas donc ça tient plus comme argument maintenant est ce que la méthode un parent une langue c'est une bonne méthode donc ça consiste à avoir chaque parent qui parle qui parle exclusivement dans une langue je sais pas papa espagnol maman chinois maman anglais papa français par exemple et de se tenir strictement à parler ces langues là donc c'est idéal si vous avez un parent qui parle une langue que l'autre parent ne parle pas on n'est pas assez confident pour parler voilà c'est idéal pour transmettre les deux langues comme moyen de transmettre les deux langues maintenant attention au déséquilibre le désavantage entre guillemets c'est un parent qui est plus là que l'autre il y aura une langue qui sera majoritaire de fait que par rapport à l'autre et la question se pose aussi à partir du moment où l'enfant il va en collectivité que ce soit la crèche là de nous ou l'école et bien là il ya la langue si c'est dans un environnement ou la langue et bien il y aura forcément une langue qui prendra le dessus sur l'autre donc pour avoir quelque chose d'équilibré il va falloir faire attention à ça et peut-être venir un petit peu agrémenter cette méthode de un parent une langue en tout cas se pose la question de est ce que ça suffit est ce que c'est la meilleure méthode donc pour répondre à la question c'est une méthode qui fonctionne qui a fait ses preuves dans beaucoup de familles et qui est souvent adopté justement par les couples multiculturel ou bilingue parce que un parent parle une langue que l'autre ne parle pas et qu'ils souhaitent la transmettre donc pour eux c'est le meilleur moyen de le faire et ça fonctionne très bien maintenant comme je dis attention au déséquilibre et d'autres familles choisissent d'autres méthodes qui ont aussi leurs avantages et leurs inconvénients mais en fait choisir une stratégie linguistique au sein de la famille c'est quand même quelque chose de très personnel qui va dépendre des langues de chacun des langues dans le foyer des représentations des envies des besoins des voilà ça va être assez personnel et assez propre à chaque a pas propre à chaque foyer mais chacun devra se poser la question de ce qui est mieux et choisir parmi les différentes méthodes donc on a vu un parent une langue la deuxième option ça peut être une langue à la maison et une langue à l'école donc là c'est l'idée de se dire ok à la maison on parle portugais mais à l'école on parle tu parleras anglais ou français si vous êtes en france donc là on se dit là les deux langues et on se dit bah c'est égalitaire puisque par la semaine il est la semaine la journée il est à l'école il parle français et le soir plus le week-end il va parler portugais voilà donc ça ça peut fonctionner au niveau du temps la seule donc c'est par exemple c'est très utilisé par les familles qui ont immigré c'est à dire bah là je suis dans le cas d'une famille par exemple portugaise qui serait venue en france et qui amène sa langue et continue à parler sa langue entre eux mais qui inclut la langue de de scolarisation pour l'enfant puisqu'il doit parler français pour 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 aller à l'école donc il a les deux langues de fac donc ça ça marche si on a un foyer avec les mêmes langues parlées un des seuls points de vigilance et faire attention à ce que les les langues ne soient pas segmentées c'est à dire qu'on se dit bah le français c'est que pour l'école et du coup il n'aura un français que scolaire et le portugais c'est que pour la famille donc il n'aura un portugais qu'oral et que du quotidien c'est bien de faire attention à ce qu'il y ait d'autres situations et qui est par exemple un apprentissage formel et écrit un accès à l'écrit de la langue de la maison et diverses situations et pareil pour que la langue de l'école elle soit quand même un petit peu plus vivant donc en général avec les copains ça va être un petit peu plus vivant mais aussi qu'il y ait d'autres activités peut-être qui soient faites et pas seulement dans le cadre scolaire voilà c'est juste la diversification de l'utilisation de la langue qui pourrait être un point de vigilance donc ça c'était la méthode une langue à la maison une langue à l'école maintenant il ya la méthode deux parents deux langues donc là c'est le cas où par exemple on a les deux parents qui sont bilingues dans les mêmes langues donc on a papa maman qui sont bilingues anglais français et du coup ils se disent bon ben on va parler à notre enfant les deux langues et puis comme ça il aura accès aux deux langues en fait c'est le point positif de cette méthode c'est que c'est souvent la méthode la plus naturelle pour les parents et pour l'enfant de d'accéder au bilinguisme dans le sens où c'est assez naturel pour un bilingue d'avoir ce qu'on appelle en parler bilingue donc de mélanger des deux langues de de parler une langue à un moment parler une autre langue à un autre moment et l'enfant il va pas du tout les mélanger contrairement à ce qu'on a eu cru un jour et il va apprendre les deux langues comme ça l'aspect naturel l'aspect non forcé et vraiment l'aspect positif et facile pour la famille l'aspect un peu plus point de vigilance ça va être que du coup on fait pas forcément attention à l'équité de temps on va on se dit on laisse faire mais en fait il faut quand même faire attention à ce que l'enfant il ait autant d'exposition à une langue qu'à l'autre et souvent même dans un parler bilingue on a quand même une langue dominante une langue dominée ou une langue majoritaire et une langue minoritaire et du coup faudra faire attention quand même regarder le temps d'exposition dans les deux langues et le l'autre point auquel il faut faire attention c'est que ben en général à un moment l'enfant il va soit aller en collectivité soit être scolarisé si c'est dans une école bilingue très bien ça c'est quelque chose qui reste du coup dans la lignée de ce que vous mettez en place à la maison mais si c'est une école monolingue la attention il y aura des équilibres d'une langue sur l'autre et du coup faudra peut-être revoir cette méthode parce qu'au niveau du temps ben on sera plus du tout au même à la même répartition des du temps en fonction des langues donc à voir en fonction de votre situation si celle ci vous correspond ou pas et la dernière méthode qui existe et qui est vu dans beaucoup de familles ça va être la méthode qu'on peut qualifier de un temps une langue en fait c'est l'idée de se dire on va prendre la semaine de l'enfant et on va venir à découper en moments et on va répartir ces moments en fonction de l'utilisation des langues enfin on va dire qu'à ce moment là c'est cette langue qui est parlé elle est très 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 utilisée par les familles qui ont plus de deux langues c'est à dire que les familles plurilingues au delà du bilinguisme elles sont obligées de mettre ça en place puisqu'il faut faire très attention à la répartition des temps et pour elle c'est la meilleure façon de faire en général selon les témoignages mais à c'est quand même quelque chose d'assez contraignant donc vous prenez votre semaine vous dites ok tous les matins ce sera une langue tous les soirs ce sera une autre langue bon ça c'est possible mais à condition que avec l'école ça colle quoi soit c'est une école bien qu'elle même la même façon de faire soit sinon ben là ça devient plus possible avec une école normale entre guillemets maintenant ça peut être de se dire ok l'école c'est dans cette langue le soir c'est dans cette langue le week-end c'est dans une troisième langue ça c'est une façon de répartir donc c'est vraiment en fait c'est une bonne méthode pour gérer le temps et avoir quelque chose d'assez cadré et d'organiser maintenant pour un peu négatif c'est que du coup c'est quelque chose de beaucoup moins naturel et qui est parfois un petit peu contraint et contraignant donc à voir si c'est quelque chose qui vous correspond ça devient pratique je les dis quand il ya une troisième langue au moins qui s'intègre dans la maison ça peut être ça peut être utile donc ça c'était les différentes méthodes donc on a dit un parent une langue une langue à la maison une langue à l'école deux parents deux langues un temps une langue peu importe la méthode que vous utilisez parce qu'en fait ça va être assez personnel et c'est vous qui allez la choisir en fonction de ce que vous estimez le plus pertinent pour votre cas et ce qui est le plus facile pour vous en vérité la seule chose qui est absolument important quand vous décidez de la stratégie linguistique que vous voulez mettre en place c'est de faire attention à l'égalité d'exposition dans les deux langues l'enfant il doit entendre et produire enfin du coup il doit être dans un environnement linguistique autant dans une preuve dans une langue que dans l'autre et la deuxième chose c'est que cette exposition elle doit être ce qu'on appelle qualitative donc elle doit être de nature humaine c'est de l'interaction avec l'humain c'est du contact visuel c'est du pointage c'est quelque chose de qualitatif c'est du décortiquage à des sons des intonations de l'exagération de la prononciation voilà donc il faut on a dit quantité qualité et après c'est vous qui voyez si vous avez des témoignages à faire n'hésitez pas à le faire dans les commentaires moi je vous dis merci et à bientôt